Que faire des questions des élèves ? Ce sont ces questions qui vont venir nourrir le projet scientifique, qui vont permettre d'en élaborer la problématique, le fil rouge. Dans un premier temps, il a fallu catégoriser les questions posées, autrement dit, regrouper les questions par domaine de recherche. Les élèves vont chercher à quelle catégorie appartenait leurs questions. Il a fallu élaborer ces catégories avec eux pour que leur dénomination soit parlante. État de l'eau, saison, animaux, puis les replacer dans leur champ disciplinaire propre. Les saisons, c'est de l'astronomie. Les animaux, de la biologie. Une fois les catégories élaborées, ils ont replacé chaque question dans sa catégorie. Nous avons utilisé un code couleur pour cela. En vert, les questions bio. En violet, c'est l'astro. Il peut y avoir discussion sur la catégorie à laquelle appartient une question. Elle est l'occasion, souvent, de reformuler plus précisément la question ou de se rendre compte qu'on ne sait pas à quel champ disciplinaire elle appartient. Il faut alors faire des recherches plus avancées avant de décider. On a aussi catégorisé ce qui relevait du connu et du déficit de connaissances. Les élèves sachants ont été alors invités à produire une synthèse de leurs connaissances et à la mettre à disposition de leurs camarades. Nous avons ainsi mis en place dans la classe un coin « je sais » où les élèves déposaient un résumé de leurs connaissances sur des fiches Bristol. Mais cela aurait pu aussi passer par le biais d'exposés. Cette catégorisation permet de dégager un fil conducteur pour le projet. Et là, tout est possible. Choisir une catégorie de questions, choisir une question transversale à plusieurs catégories, chercher un fil qui permette de passer d'une catégorie à une autre. Ce fil conducteur identifié, il va falloir définir une problématique scientifique. Il va s'agir de réfléchir en termes de relation, de causalité. Quel est le lien entre, quel est l'effet d'eux, quelle est la cause d'eux ou la conséquence. La problématique élaborée, elle est notée sous une forme normalisée, commune à tous, sur les différents supports. Dans le cahier de recherche, sur les affiches classe, sur le document informatique individuel. Elle est également publiée sur le blog des Saventuriers. Le fil rouge que nous avons choisi était de raconter l'histoire des pôles. Ce fil s'est imposé à nous au vu de la masse des questions des élèves. Nous ne voulions pas faire l'impasse sur certaines questions. Aussi, ce point de vue historique permettait-il d'en traiter le maximum et d'organiser le questionnement. Il résolvait aussi la question de la restitution. Nous allions faire un film qui retrace l'histoire des pôles, de leur formation à leur réchauffement, voire leur disparition. Notre problématique était donc, quel est l'impact du climat sur les écosystèmes des pôles ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...